et bonjour tout le monde vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à lk on avance petit à petit dans lk on va revenir façon sur des sujets plus en détail par la suite là l'idée c'est dégrossir un petit peu les choses voilà pour mieux comprendre le principe de fonctionnement par l'exemple donc lors de la vidéo précédente on avait utilisé l'oxash pour ajouter des données dans élastique search aujourd'hui on va utiliser ce que élastique appelle des bits donc il existe faille vite métrique bit et d'autres c'est des outils que vous retrouvez alors si vous allez dans la home on va se remettre dans la home de kibana donc kibana qui est l'outil on va dire l'interface graphique qui va nous qui nous permet de manager tout ça la stack lk donc on a une partie observabilité ici si vous allez vous voyez que vous avez les métriques les logs si vous cliquez sur log par exemple vous allez retrouver tout un tas d'exemples de wiki 1 quasiment qui va vous guider pas à pas pour injecter vos logs nous on va faire du engine x aujourd'hui et donc là vous retrouvez l'utilisation donc que vous propose élastique de faille bit donc un outil qui permet de récupérer des fichiers comme son nom l'indique des fichiers situés à certains endroits il est configurable soit à la main soit en utilisant un module qui va être dédié à ça qui va le faire directement là en l'occurrence voyez que ici élastique propose d'utiliser le module engine x directement donc nous on va passer par le module aujourd'hui on verra l'idée c'est aussi de passer par des parts d une configuration manuelle pour bien comprendre les choses donc ça tout ça j'en ai parlé donc nous aujourd'hui l'utilisation de faille bit va faire qu'on injecte directement les datas dans élastique search notamment en plus parce qu'on passe par les modules donc les modules ont déjà intègre déjà dans faille bit bas tout l'aspect filtering qu'on retrouvait dans l'occat c'est à dire mise en forme etc vous allez voir que c'est assez pratique donc deux choses importantes dans faille bit deux interactions d'une part il a besoin d'interagir bien sûr avec élastique search et la base de données pour injecter les datas dedans et d'autre part il va agir avec qui banal notamment pour manager les index ont créé des index comme comme bon lui semble quand il en a besoin il existe d'autres bits metric bits et haute et les modules il y en a il y en a pas mal on l'a vu rapidement tout à l'heure il ya du engine c'était du apache du kafka etc l'avantage aussi de faille bit c'est qu'il retient très très bien donc là où il en est il a une espèce de data base plate pour dire voilà dans le fichier temps arrivé à tel endroit dans le fichier de log donc il est capable si un reboot de machine ou autre de reprendre là où il en était ou même si on arrête faille bit et qu'on reprend de x temps après il va récupérer tout l'historique qui n'a pas été importé donc pour l'importation alors pour l'installation pardon on va on peut suivre soit la procédure directement de la home ici c'est exactement la même chose la version c'est 7 6 1 ici on est en 7 6 1 également donc moi je récupère alors déjà on va installer engine sur notre machine donc la pt install engine je vais faire un système c'était la restante engine x normalement il démarrer d'emblée mais comme j'ai déjà fait des installs auparavant c'est préférable point de vue des process donc là on va faire un curl voilà donc là j'en ai deux oui parce que j'avais déjà fait un test précédemment ok donc on a installé on a installé élastique donc du coup on va installer faille vite donc on va télécharger le paquet des biens le deb le fichier d'ep qu'on va placer dans donc grâce aux préfixes dans se lâche au pt donc c'est un peu le même print quoi c'est le même principe que l'installation qu'on a fait pour élastique search et d'autres éléments donc ensuite on va faire un dp que j'ai tiré de lâche ou pt file bit voilà donc moi je suis route 1 donc je passe pas de sudo ensuite donc le système mctl start file bit ok donc a priori est démarré voilà qu'il est démarré a priori alors lui il n'a pas d'éléments on va on va s'intéresser à sa configuration donc qu'est ce que j'ai mis d'autre ici donc on va s'intéresser à sa configuration on va se rendre donc dans vim slash etc file bit file bit iaml et là on va regarder sa configuration qui est donc alors il ya beaucoup de commentaires c'est l'avantage et l'inconvénient il nous dit que c'est log il est log vous voyez directement dans varlog donc il peut faire il peut travailler sur windows également on peut activer du mode des bugs là c'est pas ça que je recherche les modules ça nous intéresse pas pour l'instant le template on s'y intéresse pas pour l'instant ça viendra plus tard et ensuite la partie alors la partie kibana ici donc ici notre ip c'est pas la bonne on n'est pas en localhost un autre serveur il est distant donc 122 192.168.20.102 donc ça c'est notre serveur kibana c'est celui qui répond ici sur le port 56 0 1 très bien ce qui nous indique des choses non rien de particulier qu'est ce qu'il ya d'autre également elasticseurs bien sûr donc lui qui est sur la même ip que le kibana pour le coup c'est pas compliqué donc 192.168.20.102 donc il peut utiliser de l'https il peut utiliser voyez si vous avez des authentifications par rapport à votre base de données par rapport à votre votre serveur elasticsearch vous pouvez aussi intégrer les logins mot de passe etc nous voyez que l'ox tâche si on fait de la conf magne manuel de l'ox tâche on peut configurer des outputs on peut configurer ouais pas mal pas mal de choses on verra plus tard pour l'injection on va dire plutôt de type manuel sans passer par les par les modules donc là grosso modo ben voilà on a fait on a fait un peu le tour donc on va restarter on va faire un risque de notre faille bit on va regarder status donc là a priori tout à l'heure on avait un warning sur les elasticsearch pas l'air du poser de problème donc je pense qu'il doit être up ce qu'on peut faire donc cette fois ci c'est activer les comme le module engine donc déjà on peut lister les modules donc on peut utiliser faille bit quoi la commande de binaire faille vite module liste donc là il va nous lister tous les modules qui sont qui sont disponibles et donc nous on va faire un faille vite enable quoi module enable de nginx donc c'est là la même chose que le ce qui est indiqué dans donc comment dans kibana la petite procédure à suivre donc on va l'activer ce module comme il m'a dit qu'il était déjà activé disable et on n'est pas sorti on va faire un renable comme ceci voilà donc voilà ensuite qu'est ce qu'ils nous disent dans la doc donc ça on l'a fait ça on l'a fait le setup c'est pour avoir le dashboard dans kibana donc normalement il doit pouvoir voilà donc là vous voyez qu'il va installer son propre dashboard dans kibana il va configurer le l'index également je sais pas si le port finalement c'est bon qu'ils donc là c'est bon aussi donc il va faire sa petite sa petite popote on va dire donc là déjà dans kibana normalement on va avoir les éléments donc si je me rends sur l'ip de ce serveur ci qui doit donc là 192 points 168 points 20 points 103 à la pointe 104 même je pense plutôt voilà j'ai moins de jinx là qui répond si je lui passe du toto par exemple ou tout je vais avoir du 404 bien sûr ici si je check au niveau de donc ici du discover j'ai rien du tout pour l'instant si je check au niveau alors est-ce qu'il a fait une installation quelque chose donc là il doit avoir fait l'installation du dashboard logiquement alors ouais du coup il rame un petit peu là il est en train de se mettre en place on qui rame un petit peu on va se calmer ok donc qu'est-ce qu'on retrouve on retrouve ici donc on a un un index patern donc on a première chose élasticsearch donc là si je me rends dans index management donc je suis descendu tout en bas ici dans la partie management si on étend du coup ça le fait ramer un petit peu si on étend ici dans la partie management quoi on est en bas on va dans management et dans management on a nos deux blocs la partie de management d'élasticsearch et la partie de management de kibana si je me rends dans la partie management d'élasticsearch je clique sur index management ici je vais pouvoir lister tous les tous les index qui sont à l'heure actuelle sur mon serveur élasticsearch en l'occurrence vous voyez qu'ici je retrouve le faille vite tirer quelque chose donc ça c'est ce qui vient d'être injecté alors on aurait pu préfixer quoi il ya des confs à adapter au niveau de notre de notre faille bit mais là en l'occurrence bah voilà il le crée comme ceci avec une date avec un numéro diter à quoi numéro incrémenté et donc là on est bon pour l'index l'index faille bit dedans on a aussi le mapping on a le mapping derrière avec les différentes informations on verra ça un petit peu plus tard on peut se rendre ensuite dans kibana dans l'index patterns l'index paterne lui c'est celui qui va permettre d'accéder ensuite à nos index via les dashboards via le discover et voyez que là il a déjà créé un index paterne de type faille bit tiré étoile donc on aurait pu s'y rendre avant il n'y en avait pas donc là le ce pattern là il permet de découvrir tous les index qui sont dans élastique search et qui comment qui se termine par faille bit tiré étoile quoi qu'ils comprennent faille bit tiré étoile et dedans donc il est capable de repérer les les champs quoi de travailler travailler les choses on va se rendre dans la partie alors normalement les dashboards il doit activer déjà le dashboard donc si je clique sur le dashboard mais ça va ramer pas mal il n'a pas l'air pour le faire c'est pas grave on va se rendre directement donc dans la partie ok dans la partie discover ici comme on l'a fait lors de la vidéo précédente du coup ça le fait ramer pas mal alors donc du coup dans la partie pourquoi il n'a pas retrouvé le pattern nous on veut voilà on veut pas non on veut utiliser ce pattern là donc faille bit est revenu là dessus faille bit on va revenir en cas simple faille bit tiré étoile voilà il existe déjà mais je sais qu'il existe pourquoi tu me le trouve pas ok on va retourner sur l'index pattern ici et en plus il rame beaucoup on va rafraîchir peut-être que c'est ça qui lui plaît pas faille bit ouais ok donc là normalement si je vais dans discover il va me mettre à disposition cet index pattern ça n'a pas l'air du plein aujourd'hui tout expériment d'atteindre qui bena il veut pas ok ok alors c'est pas grave on va recréer un je sais pas ce qui se passe là il est un petit peu il est un peu sous l'eau dans les rames beaucoup alors c'est pas grave on va revenir ici donc dans discover ici on va créer un index pattern du coup file étoile qui va de toute façon match et je fais next je l'indique que j'utilise le timestamp comme élément de date qu'en fait donc là il va me créer l'index pattern en question peut-être le débloquer ok donc là il a tout ce qu'il lui faut donc si je reviens ici et ensuite dans le discover voilà ce que je cherchais à voir depuis tout à l'heure normalement là même voilà je vais accéder au file bit étoile qui est celui qui a été créé par défaut directement par file bit et pas celui que je viens de créer que je voulais pas donc là j'ai mes éléments vous voyez que j'ai passé donc des des requêtes ici donc on a on a beaucoup beaucoup de détails en plus de détails que lors de la vidéo précédente puisque lors de la vidéo précédente volontairement j'ai utilisé un gros qui était relativement incomplet donc là vous voyez que ici il reprend dans le détail on retrouve le donc ici la dernière appel que j'ai fait c'est une 404 avec le pass qui est slash tout donc du coup on le retrouve ici donc vous voyez ici l'url slash tout on retrouve la réponse qui doit être quelque part voilà ici la http réponse 404 je sais que la machine qui a passé la requête donc moi c'est normal c'est donc je suis j'utilise la virtualisation avec vagrant donc c'est la l'ip point 1 du range qui est là donc en fait c'est bien 192 168.20.1 donc ça correspond à mon ip super je sais que c'est un guide que j'ai passé que ma machine c'est nubuntu que voilà j'ai tout un tas d'éléments que nginx me permet de récupérer donc ça c'est cool on a toujours donc l'intégralité nos éléments qu'on peut retrouver facilement de nos logs on va pas se rendre dans le dashboard et tout parce que ça mouline pas mal du coup voilà donc le but c'était de vous faire découvrir 5,8 les modules d'aller jusqu'au bout ce qu'on a fait donc là ça un petit peu buggé sur le pattern de 5,8 vous avez une idée de pourquoi je serais intéressé je pense que c'est peut-être parce que j'ai fait plusieurs fois plusieurs opérations de ma répétition il avait déjà le pattern déjà existant avant et je sais pas bizarre voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter n'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos vous pouvez devenir membre de la chaîne pour ne pas attendre les prochaines vidéos et je vous dis à très bientôt sur le zafki